C'est le mercredi 14 mars prochain que la Chambre de Commerce et de Tourisme de Gaspé organisera sa première journée de l'emploi. Un rendez-vous pour les employeurs et les travailleurs alors que toute une série d'activités seront organisées. Nous avons donc rencontré Olivier Nolot, le directeur de la Chambre de Commerce et de Tourisme de Gaspé, qui nous explique un peu le but de cette journée, ainsi que les stratégies de la Chambre de Commerce pour relever le défi de l'emploi à Gaspé et dans la région. Donc bonjour M. Nolot. Bonjour. La Chambre de Commerce et de Tourisme de Gaspé organise donc la première journée de l'emploi à la MRC de Gaspé. Une première qui s'annonce comment ? Ça s'annonce très très bien, je vous dirais sans en faire la publicité. Bien avant d'avoir convoqué les médias à cette conférence, nous avons déjà 16 entreprises ou organismes qui sont inscrites à cette journée de l'emploi. Une journée de l'emploi qui va se dérouler le 14 mars de midi à 19h et on a une possibilité d'une quarantaine de kiosques. Donc il faut comprendre que dans ces 40 kiosques-là, on va avoir un endroit pour tenir des entrevues en direct. Et on aura aussi un endroit pour réaliser ou pour mettre à jour ces CV. D'accord. Et ça, ça s'adresse essentiellement aux chercheurs d'emploi. Là, on est rendu dans une dynamique un peu particulière parce que c'est même plus la question à savoir est-ce que les gens cherchent un emploi, c'est plutôt les entreprises qui cherchent des employés. Je vous dirais, c'est un peu dirigé vers les chercheurs d'emploi actifs, mais il y a des personnes à la retraite qui désirent aussi avoir un emploi à temps partiel. Je tiendrai aussi à vous remémorer que l'été passé, il y a plusieurs emplois étudiants qui n'ont pas été comblés. Donc on vit cette clientèle qui est très large, qui permet de combler des postes saisonniers, temps partiel, temps plein. Donc c'est vraiment un salon, une journée de l'emploi qui est ouverte à tous. Et est-ce que vous pensez, parce qu'on constate qu'on manque de travailleurs sur le territoire, est-ce que vous pensez déborder du seul territoire de Gaspé ? Écoutez, la Chambre de commerce est impliquée déjà depuis, je dirais, plusieurs mois, voire années, sur différents comités. On a sensibilisé aussi notre fédération à cette pénurie de main-d'oeuvre-là, que ça devrait faire partie de leur plan d'action. Je fais partie de plusieurs comités comme mentionné, par exemple, le Conseil régional des partenaires du marché du travail. On a reçu le ministre Blais au retour des fêtes, il me semble, où on lui a émis nos préoccupations, nos idées. Donc on siège sur différents comités pour justement parvenir à combler cette problématique qui est un réel frein au développement économique de notre MRC. Et est-ce qu'on envisage des solutions possibles ? Écoutez, il y a déjà plusieurs pistes d'action qui sont établies. On travaille de concertation avec différents acteurs, comme la stratégie d'établissement durable, où eux, leur mandat, c'est d'aller recruter à l'extérieur. On travaille avec différents organismes, où on sait très bien que cette journée de l'emploi va répondre à une certaine demande. Mais il y a juste à prendre l'exemple de LM Winpower, qu'ils ont été cherchés à l'extérieur pour combler leur manque. Et ça, il va falloir qu'on y parvienne. Une des demandes qu'on a adressées au ministre Blais, par exemple, c'est au niveau des immigrants, qui sont généralement, je dirais pour diverses raisons, qui restent dans la métropole, dans la capitale nationale principalement, mais que les différentes régions ont besoin de cette ressource de main-d'oeuvre là. Et c'est ces actions-là, et c'est notre devoir en tant que chambre de commerce de répondre à ce souci, à enlever ce frein qui est mis sur le développement économique. Donc, tout moyen, et même si on juge que la journée de l'emploi peut servir de chaise musicale, écoutez, je pense que n'importe quel de mes partenaires, et nous-mêmes, on va dire si on peut améliorer le sort d'une personne, on le fera. Mais si on ne convainc pas cette journée-là, on va être amplement content. Mais c'est un de nos outils qu'on a à travers notre manche pour répondre à ce défi, qui est un défi colossal, et je dirais un des défis les plus importants pour notre région. Si on s'adressait à des travailleurs qui sont à l'extérieur du territoire de Gaspé, comment est-ce qu'on pourrait essayer de vendre l'idée de venir travailler ici ? Écoutez, on le répète à différentes reprises, on a une qualité de vie, plusieurs personnes viennent ici pour la qualité de vie, que ce soit pour les familles, pour les personnes amoureuses du plein air, je dirais pour cette qualité que certaines personnes ne retrouvent pas en ville. Nous, l'embouteillage qu'on a sur notre pont est loin d'être identique que sur le pont Jacques-Cartier ou le pont Champlain. Nous, on est impatients après une minute d'embouteillage, mais on ne parle pas d'une minute, que ce soit à Montréal ou à Québec. À Québec, on parle d'un troisième lien, j'aimerais ça qu'à Gaspé, on parle d'un deuxième lien, mais c'est loin d'être une avenue pour les prochaines décennies. Mais oui, c'est une qualité de vie qu'on doit mettre de l'avant. C'est aussi une préoccupation qu'ont les gestionnaires et dirigeants d'entreprises de répondre, je dirais, de satisfaire à la demande de leurs employés, parce que cette denrée est tellement rare qu'il faut chouchouter nos employés. Et on a peut-être cette notion-là qu'on ne retrouve pas peut-être dans les grands centres urbains. Cette notion que les nouvelles entreprises, les nouvelles technologies ont abordé le virage, je dirais des entreprises ici l'ont abordé depuis quelques années. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de notre président d'honneur, M. Alexandre Boulet. Au sein de son entreprise, ce virage-là, il l'a pris il y a déjà plusieurs années. Quand j'ai été le visiter la première fois, il y a un salon qui est mis à disposition de ces employés, pas seulement pour se reposer, mais aussi pour trouver de nouvelles idées, pour se sentir comme une famille au sein de cette grande équipe, une équipe de plus de 400 employés. Puis ça, c'est plusieurs entreprises qui ont ce souci-là. Je tiendrai à soulever aussi ce qu'on ressent. Écoutez, Marinard, l'entreprise de transformation au niveau de la crevette, actuellement, on entend beaucoup parler de cette pénurie des quotas qui vont être diminués. M. Noël a cette sensibilité-là au niveau de ses employés. Ce qui passe avant tout pour lui, c'est ses employés, l'avenir de ses employés. Ce qu'on ne retrouve pas particulièrement dans les grands centres urbains, où on est un chiffre à matricule. Donc ça, c'est un plus, c'est une valeur ajoutée qu'on a ici en région, où on se connaît tous, puis on veut prendre soin de tous. Puis l'avenir de notre région, c'est la population. On va chercher plus de personnes extérieures. Les écoles vont en bénéficier. Donc c'est cette notion-là qu'on a. Puis j'aimerais aussi ajouter, vous savez, on entend souvent, de la part des gens de l'extérieur, c'est qu'en Gaspésie, il n'y a pas de job. Ben, c'est pas vrai. En Gaspésie, là, d'ici 2019, il va y avoir 10 400 emplois de disponibles en Gaspésie. 900 nouveaux emplois, plus de 9 000 emplois pour des départs à la retraite vont devoir être remplacés. Est-ce qu'on n'a pas d'emplois en Gaspésie ? Je vous dirais, puis quand on regarde ces derniers mois, comment se porte bien l'économie locale, je vous dirais qu'on se fait interpeller par des entreprises pour nous dire, hé, vos saisonniers, on en aurait besoin. Puis on va vous envoyer vos saisonniers, nos saisonniers, quand vous allez en avoir besoin. J'ai répondu à cette entreprise, si tu m'envoies tes saisonniers, tu ne les reverras pas parce que nous, on a besoin d'une main-d'oeuvre criante. Et il n'était pas au courant. Mais les gens des régions extérieures, il va falloir qu'ils comprennent, c'est que la Gaspésie est en pleine effervescence. Et c'est beau de voir aller ça. On a des départs, le sol migratoire est négatif, mais je suis pleinement confiance qu'on va être capable petit à petit de tourner ce phénomène-là parce qu'on est une belle région, on a une économie diversifiée qui va permettre d'aller chercher son lot d'employés pour justement combler les postes qui sont disponibles dans différents secteurs économiques de notre MRC. Et est-ce qu'on pense à des stratégies plus agressives ? Je lisais par exemple récemment que certaines villes offraient la possibilité de trouver du logement et d'autres services de façon à attirer. Un peu comme d'ailleurs le font certaines de nos écoles ici qui vont offrir du logement pour les étudiants étrangers, ce genre de choses. Est-ce qu'on pense à une stratégie plus agressive que juste dire qu'il n'y a pas de circulation ? Non, mais écoutez, c'est sûr qu'actuellement la crise du logement est un point négatif pour le recrutement. Écoutez, on laissera le soin à la Ville d'annoncer sa stratégie à ce niveau-là. Par contre, je vous dirais, sur certains comités sur lesquels je siège, ça fait partie de notre stratégie. Il faut, et puis nous, la Chambre de commerce, avec le comité de développement économique, sur les pistes d'action qu'on avait développées en 2013 pour le plan de développement économique de la Ville de Gaspé, on a ajouté, bien pas plus tard que trois semaines, trois nouvelles pistes d'action, dont le problème de logement. Parce que oui, c'est un frein à notre développement économique. Donc c'est sûr que c'est une préoccupation et il faut régler ce problème-là. Par contre, il faut prendre conscience qu'on ne le réglera pas du jour au lendemain, mais on en est pleinement conscients et il faut relever aussi ce défi-là. La Ville de Gaspé, c'est plus que le centre-ville. On est une ville de 130 km de long, ça va de soi, mais on a quand même plusieurs quartiers aux alentours de la ville, du centre-ville de Gaspé qui offrent, je dirais, une ambiance de quartier très intéressante. On voit certains quartiers comme Douglas Town où il y a, je dirais, un élan social qui est plus qu'intéressant, une très bonne communauté. Puis ce n'est pas simplement ici, à Douglas Town. Capozo aussi s'est réuni pour un plan de développement socio-démographique aussi. Donc il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer où on veut un nouveau relèvement des quartiers hautes que le centre-ville et ça va passer aussi par le logement. Donc je vous dirais, il y a des stratégies qui doivent être établies. La Ville doit en établir elle-même. On leur laissera le soin de les annoncer. Mais c'est sûr que la crise de logement est une préoccupation qu'on doit vaincre dans les prochaines années. D'accord. Donc, en résumé, il y a effectivement la première journée de l'emploi qui va avoir lieu à l'hôtel des commandants, c'est bien ça, le 14 mars prochain. Exact. Et sinon, bien entendu, on lance le message à l'extérieur aussi pour que les gens viennent faire un tour ici. On lance le message à toute personne intéressée à trouver un emploi. On lance un message à toutes les entreprises désireuses à venir au Salon de l'emploi, à venir s'inscrire quand on a juste une quarantaine de kiosques disponibles pour toute entreprise de la MRC, de la Côte-de-Gaspé, principalement. S'il y en a d'autres, puis qu'il nous reste de la place, ça nous fera plaisir de les accueillir aussi. Mais on vous invite, que ça soit chercheur d'emploi, employeur, à venir à cette journée le 14 mars, de midi à 19h. un rendez-vous à ne pas manquer pour le développement économique de la MRC Côte-de-Gaspé. Merci beaucoup. Bienvenue.